Jéjé Stéphane, Balamwangye Ongo yalou moumba kongo Daffa tibetan Tango ekoki yo 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 Tangoango yo yo ekoki Tolandakango Papa Stéphane balomwangye Oh ye ye Merci Tango ekoki RDC Tango ekoki le pays des bas cansa tango coquille le pays de lumumba tango coquille le pays de tout le peuple congolais tango coquille le pays notamment de félix et en toi de sécurité l'ombo tango coquille le pays notamment des billes juge ou tango coquille le pays de vous tous qui avez eu l'occasion de nous suivre à ce moment nous sommes en direct depuis la ville et la province de kinshasa nous sommes suivis par tango coquille je suis votre humble serviteur notre travail c'est de vous informer c'est d'aller ramasser et d'aller prendre les informations et analyser enfin de vous donner de vous nourrir sur le plan communication je suis monsieur maraboubou la analyste politique membre de l'union pour la démocratie et le progrès social communicateur notamment et défenseur des intérêts de la république démocratique du congo est passionné notamment du changement et de développement j'aime bien qu'on appelle émergence c'est parce que nous voulons toujours que notre pays soit un pays émergent parce qu'avant que nous puissions atteindre ce qu'on appelle le développement nous devons d'abord commencer par la destruction la reconstruction ainsi que nous allons obtenir ce qu'on appelle l'émergence et ensuite nous allons citer sur le plan du développement parce que les principes de développement ne vient pas seulement dans le d'emblée comme ça il faut commencer quelque part et j'aime bien qu'on m'appelle souverainiste et qu'on m'appelle émergence c'est alors nous allons essayer un peu de parler avec vous sur plusieurs questions notamment qui taraude les esprits des congolais kedi larry dans la province de kinshasa aujourd'hui vous êtes au niveau de canada vous êtes à l'emblée si vous êtes à colozy vous êtes à goma vous êtes à kigali dans le pays des dictateurs messieurs kagamez vous êtes à qui tchanga là où s'occupe mais c'est qu'un messier corneille naga alors hier le président de la république a réussi ce qu'on appelle le différent représentant notamment des institutions de la république démocratique du congo le président de la république lors des conseils interministérielles annonce dans les coulisses la fermeture notamment de la frontière entre la république démocratique du congo et le rwanda vous êtes sans ignorer que l'arrivée démocratique du congo fait face à une énième agression notamment de la part de pays voisins qui est nos compatriotes ou alors le frère notamment nos pays voisins du rwanda que le rwanda est entré de nous agresser des fruits depuis quelques temps et ça fait déjà plus de 25 ans plus de 30 ans aujourd'hui que la gueule est en train de se vivre dans la partie est le plus démocratique du congo le président de la république a annoncé dans les conseils interministériels la fermeture notamment de ce qu'on appelle de la frontière entre la république démocratique du congo et le rwanda nous allons essayer quand même un peu de vous donner les raisons qui a poussé au président de la république quelles sont les motivations quelles sont les raisons qui ont poussé le président de la république des pouvoirs annoncés dans les conseils interministériels entre le président de la république le président de l'assemblée nationale le président vital caméré le président notamment de la cour constitutionnelle d'y est donné comme l'état ainsi que le président du sénat samal kondé ainsi que la première ministre maman judith et soumouina alors en dehors de cela nous allons aussi essayer un peu de parler l'agression dans l'est le pays démocratique du congo on nous annonce qu'il ya une urgence les wazalendo ainsi que les services de renseignement militaire ont neutralisé et ont capturé plusieurs éléments du m23 dans les territoires notamment des massicis en provenance notamment de kichanga au niveau des collines des moumbéry là nous sommes dans les territoires notamment des massicis les wazalendo capture quelques éléments du m23 et on les a neutralisé et quelques localités quelques villages sont des sont aussi à récupérer en dehors de cela nous allons aussi c'est un pd par le les réformes dans les secteurs judiciaires parce que on annonce que le ministre constat moutamba même s'il a été remis à l'ordre dans les derniers conseils des ministres président par le président de la république après son retour dans les forums chine pays africains chine africains alors constat moutamba a été remis à l'ordre et ici on va essayer quand même de parler un peu des réformes au niveau notamment du ministère de justice comment les magistrats dans notre pays peuvent bien faire les travails alors s'il vous plaît ne nous appelez pas parce que nous sommes en direct nous sommes en direct ne nous appelez pas parce que nous sommes en direct ne nous appelez pas nous parlons la république ne nous dérange pas nous sommes en direct et je pense qu'on pourra peut-être recevoir après les émissions merci beaucoup alors le président de la république annonce ce qu'on appelle la fermeture d'urgence du frontières entre la démocratie du congo et le rwanda mais quels sont les motivations hier le président de la république a réussi en audience au niveau de son cabinet du travail c'est qu'on appelle le membre notamment d'un terme institutionnel nous avons la première institution du pays le président de la république lui-même il était là comme le représentant et j'avais vu même son directeur du cabinet qui était là parce que le cabinet du président de la république s'appelle la présidence de la république en dehors de cela nous avons vu le représentant notamment de la chambre haute de la chambre basse du parlement qu'on appelle le parlement congolais le président l'honorable vital kameré y était présent nous avons vu le président notamment de qui est le représentant notamment des causes et tribunaux le président d'idone kamuleta il était là le président de la coupe constitutionnelle et nous avons vu en finalement le prix la première ministre qui a la troisième représentante notamment des institutions de la république démocratique du congo qui est mama gilite soumina ils ont essayé un peu de brosser l'actualité politique l'actualité économique l'actualité sociale l'actualité environnementale dans notre pays ils ont essayé un peu de parler des questions notamment des taux d'échange sur les marchés dans les jours à venir le président de la république a annoncé ce qu'on appelle ce qu'on appelle non non parce que c'est lui qui faisait un peu les résumés notamment la conclusion de ce que notamment de cet échange qu'on appelle le président vital kameré mais dans les couloirs on annonce que le président de la république a annoncé aux représentants de ces institutions la nécessité de former ce qu'on appelle la frontière entre la république démocratique du congo et les rwandais mais quelles sont les motivations les motivations seront que les rwandais en termes économiques en termes économiques en termes économiques les rwandais est entre eux de bénéficier de beaucoup des choses par rapport à la république démocratique du congo là c'est sur le plan économique parce que nous avons plusieurs opérateurs rwandais qui viennent au niveau de goma qui partent au niveau de bukavu et qui font ces mêmes voies au niveau de kindu et en dehors de cela ils font c'est encore au niveau de bunagana et ils font ces affaires lorsque le président public a pris le pouvoir après avoir être éli je pense que en 2019 il ya des accords qui ont été signés entre qui ont été signés entre la république démocratique du congo et la république qu'on appelle rwandaise alors nous sommes vers au niveau de 2019 c'est comme ça s'il vous plaît ne nous appelez pas nous sommes en direct et s'il vous plaît nous sommes en direct alors les présidents a signé les accords si la valorisation des investissements on devait privilégier les investissements dans les secteurs d'investissement ça veut dire qu'ils devaient avoir les rwandais qui devaient quitter le rwanda pour venir au niveau de notre pays en dehors de cela il y avait la valeur la valorisation notamment aussi la vilgarisation fiscale ça veut dire que la fiscalité entre le rwanda et la république démocratique du congo devait être privilégiée devait aussi être aussi vilgarisée pour permettre le développement de deux pays et les troisième accord c'était sur le plan minier les deux pays c'est un conveni afin de valoriser le minerai entre la république démocratique du congo et le rwanda même si la république démocratique du congo avait en termes de dépassement minier par rapport au rwanda mais c'est important que nous puissions gérer cela ensemble mais quelques temps après les rwanda n'avait pas la volonté de pouvoir ce qu'on appelle respecter les accords qui ont été signés entre le président de la république félix antoite c'est que tu l'ombo ainsi que son homologue à l'époque le président rwandais au moment où nous sommes entrés de parler sur le plan économique la république démocratique du congo ne gagne pas beaucoup par rapport à la république rwandaise il ya beaucoup plus des opérateurs économiques rwandais au basalic où il ya un niveau ya un niveau ya un air kinshasa même la niveau ya kinshasa et puis la niveau ya goma c'est comme ça que les présidents des républiques a réuni les quatre institutions de la république démocratique du congo alors les trois institutions ils m'ont pas accueillie représentant la première institution débarquerie pendant quoi non c'est ou babé n'aka l'émir du roi comment on appelle ça la frontière entre la république démocratique du congo et les rwandais et à koukama dans les jours à venir chers compatriotes dans les jours à venir basa koukama frontière ouana parce que moi je l'ai dit dans plusieurs de mes émissions d'appriser de mes sorties médiatiques comment un pays qui nous agresse comme un pays qui tucupi et qui prend alors les matières premières de la plus démocratique du congo à ce qui est négoïté quand on n'a m'y qu'il y avait pas mais la frontière entre la république démocratique du congo et les rwandais les a toujours ouvertes et alli inadmissibles en diplomatie agissante la frontière entre les deux états et quand on n'a qu'à lorsque les deux états ne s'attendent pas parce que ce tel même na rissi rissier d'agoubouna na ikraine je ne pense pas que la frontière entre l'ikraine et la rissi et a ouvertes sur les a ouvertes ça veut dire que c'est par la force que ce deux pays basali coué la bambou kawana et lorsqu'un état se taxe c'est s'en capable de akende kwa impose et a moussous ou babenga kakou kangabongo bandelo ba mindelo ou qu'est ce que nous allons perdre parce que na makambo et tali ba gestion des affaires on ne peut pas accepter ke les opérateurs économiques d'un pays qui nous agresse ba yabongo kopie ou babenga ka ba dola basopie monne na bisou basopie ou babenga ka les produits commerciaux basopie ne goûte kan go wapi nan nivou ya rwanda alors peuple congolais quels sont les comment appelle ça quels sont les avantages ou yo biso toko gagne okazu to keibongo ko kan la frontière na bisou na nivou ya rwanda je pense ke a tout honnêteté et sengali frontière ou anaba kanga yango chef de l'état a avancé ba raison na ye na conseil interministériel alobie ke il est important to kanaba frontière ou anan mes alamoutou mo ko lana sivou plez et alamoutou mo ko oya téléméla ki ide o yabako kan la frontière te paske na yebisibino ke dan reunion oye salamati on to le président de la république premier ministre judith et soumouina le président vital kamere et pi na président yako constitutionnel parmi les quatre et alamoutou mo ko oya téléméla ki ide oyo yako kan la frontière na bisou na rwanda na kwa non se komo ya moutouana je vais annoncer le nom de cette personne oyo a téléméli ide bakan la frontière la bisou tena wanda bando kya kono barra moussikate président de la publique a ben yma représentant la institution la bisou ce ne sont pas les pouvoirs nous avons les pouvoirs législatif nous avons les pouvoirs judiciaires et nous avons les pouvoirs exécutifs les pouvoirs exécutifs les pouvoirs judiciaires ou législatif et les pouvoirs judiciaires mais nous avons quatre institutions la première institution le président de la république demain deuxième institution le le parlement troisième institution le gouvernement et quatrième institution les cours et tribunaux tous ces gens là y était représenté lorsque le président des républiques les avait appelé après qu'il y ait ce qu'on appelle l'invasion au niveau de la prison de makala et notamment la la situation de la guerre dans l'est de la république démocratique du congo mais et zana motumoko oya téléméli mo konzamboka ide nama kanisi yako kanabongo frontière la bisouna wanda parce que miko lé leki awa miko lé leki awa bakanakyo babengaka on a demandé on a arrêté et on a interdit les passages ou alors les opérations ya compagnies aériennes rwandaise owa ben naka rwandais tobo ya kaké et quitte à l'issou souterna rouponne à bisou yangili rwandais qui t'agirissouta il y avait beaucoup de rwandais au bandais qui a un basé officiellement des james à talibas papiers n'abango bisous pètes banais ou kenambo l'abango mais lorsque les présidents à mon c'est pas ben acaba dénonciation de la manière la plus virulente dénonciation chef de l'état c'est là qui a un objectif il ya qu'aux télissa l'humanité la communauté internationale que le peuple que vous vous qualifiez contre être comme les marginalisés le peuple que vous vous qualifiez contre être comme des peuples marginalisés mais voilà c'est qu'ils font ce peuple là il prend les armes il vient nous agresser dans la partie est repris mon quartier du congo mais puisque la communauté internationale n'acceptait pas c'est comme ça que l'on y va décider d'envoyer ses experts au niveau de la région des grands lacs afin d'aller experter et inspecter la situation dans l'est le plus démocratique du congo et ses trois experts vont venir ils vont trouver réellement qu'il y avait les militaires rwandais sur les sols congolais plus de 4000 militaires rwandais qui avait détenu rwandais qui étaient sur les sols congolais mais elle ne savait pas et c'est comme ça que le président du public avait fait ce qu'on appelle la dénonciation notamment de l'agression dans la partie est repris démocratique du congo par les rwandais du m23 soutenu par les rwandais notamment comme être comme le pilier et de son cheval sur le plan politique et aujourd'hui cette dénonciation a payé les prix et au moment où la frontière rwandaise les présidents de l'état est rentré de la belgique après ce soin de santé le président est rentré le président n'était plus comme il était parti apparemment la belgique a injecté alors autre chose dans l'organisme du président de la république qu'est ce que la belgique a demandé au président de la république parce que de l'autre côté on peut toujours voir quels sont les étrangers que la belgique a gagné entre en perdant les rwandais et en gagnant la république démocratique du congo qu'est ce que la belgique gagne et quel que la belgique perd si la belgique perd les contrôles de la gestion des affaires au niveau du congo même si nous sommes souverains mais la belgique reste pour nous en étant au yoyo à sali colonisateur nabissot c'est notre colonie nous sommes des de la colonisation nous avons subi la colonisation de la part de la belgique mais y'a un congolais et ça n'a pas tout le monde qui est parmi tous les chefs de l'état qui est parmi les représentants de l'institution nabissot et ça n'a moua telé me l'idée où y'a qu'on a la frontière n'a yébis ce qui m'invite n'a qu'on a annoncé comment y'a avant à faire une mission ou y'o parce que y'a un monde déjà à oua parce que y'a un monde déjà à oua s'il vous plaît tous l'andare en tigèque koutan n'a kombo y'a moutouanda parce que y'a koussa la malamouté mais moi je me demande quel y'a non ce monsieur où y'a zali au delà y'a intérêt à peuples congolais parce que ce qui va gagner frontière nabissot dans le rwanda et qu'on permettrait à ce que tout doit y'a une pression diplomatique que le rwanda sache aussi que nous sommes un pays souverain et que l'indépendance de la république démocratique du congo ne peuvent jamais être partagées en aucun cas avec n'importe quel prix et que le rwanda doit savoir que la république démocratique du congo n'est pas un état que nous pouvons commencer à jouer avec la violation de l'étangibilité des frontières de notre pays le rwanda est en train de violer les principes de l'intangibilité des frontières de notre pays l'intégrité territoriale de notre pays est violée par le rwanda mais jusqu'à quand nous allons laisser le rwanda continuer à intégrer ses militaires sur le sol congolais lorsque le président Jean-Pierre Bemba à l'époque ministre de défense nationale le ministre avait démontré lorsqu'il était en contact avec certains diplomates notamment qui sont au sein de notre pays il a démontré sur un tableau comment les militaires rwandais traversaient traversaient ou trépassaient même les frontières de notre pays il a démontré ça il a démontré ça et ses ambassadeurs étaient tout à fait d'accord que relèvement il y a des militaires rwandais sur le sol congolais ça veut dire que même les rapports des experts de l'ONI ces ambassadeurs là n'avez même pas cri que y avait des militaires rwandais sur le sol congolais et y a un représentant d'une institution ou y a telemeli ma kanisi ya mou konzamboka ke bako y a kanga fronte ya boi ya y a mou ta pésima kanisi wana alobi loko la rwanda zokwa agresse biso et sengen to kanga fronte ya na biso na rwanda et sengen to kanga fronte ya parce que soto kanga fronte ya et ko salababeng anga pression diplomatique les opérateurs économiques ou ya kongo bako bandaisu ou kena rwanda te et pi ya rwanda bako bandaisu ya na kongo te pon la go kende y fokone okeno traversa ou kiti na tanzani burundi et pi okoti rwanda me kome la relation entre le burundi et pi na tanzani na rwanda ezako le kate sa vedu ke le rwanda akopère de makambo ebele et autre raison stratégique yako kanga landa sivou ple chers compatriotes autre raison majeure la raison majeure encore yako kanga fronte ezale wabenga ka arè et pi nan konou kako empêche bas sorti hoyo ezale abamatiere primaire nabiso kokeno api vers le rwanda parce que lorsque le rwanda est en train de piller les ressources minières de la république démocratique du congo nous avons les cobalt nous avons les cassiterite nous avons les manganèse nous avons l'or nous avons les merki nous avons les diamants nous avons voire même les ressources forestières que nous avons les bois et nous avons même d'autres espèces animales que le rwanda est en train de prendre et puis de les amener chez lui pour pouvoir le vendre et avoir les moyens et les mettre dans sa caisse de trésor publique alors le congo le président de la république a réfléchi que l'était important de fermer cette frontière afin d'empêcher et la traverser afin d'empêcher les passages en force notamment des non-minéraires qui traversent la frontière entre la démocratie du congo et vers le rwanda qui sont parmi ces gens nous allons les garder juste où les victimes de l'agression de la guerre dans la partie est de la république démocratique du congo ces gens sont des congolais ils ont aussi des sang ils avaient aussi des sang et ils avaient aussi de l'eau ils avaient aussi des cerveaux comme nous ils avaient aussi de l'amour du patriotisme de ces pays ils vivaient aussi comme les congolais ils votaient aussi mais ces gens sont morts mais pourquoi ils sont morts c'est parce que Kagame cherche à tout prix de prendre en ontage ce qu'on appelle le territoire congolais la balkanisation du congo va passer toujours par l'entremise de certains congolais marionnettes ces congolais là qui ont l'envie de l'argent qui veulent gagner une partie du ciel qui veulent gagner toutes les matières premières qui veulent gagner tous les minéraux du monde entier qui veulent gagner la gloire l'honneur à la place de Dieu ce sont ces congolais là qui n'ont pas de coeur voilà pourquoi je l'ai dit hier qui a voulu faire la rébellion pour faire tomber le régime de Félix Tisekedi et lui qui était le président de la commission électorale nationale indépendante c'est lui qui avait proclamé le président Tisekedi aux élections de 2018 2019 c'est inadmissible c'est lui qui était le président de la commission électorale nationale indépendante après avoir notamment n'est pas soutenu après avoir mal géré la gestion de la république démocratique du Congo du pays par l'actuel président qui a en fonction lui va accepter d'aller prendre les armes lui va accepter d'aller prendre les armes tuer les congolais prendre en otage les sols congolais et il va adresser un communiqué que les FARDC violeraient violeraient l'espace aériel notamment des M23 je me demande quels sont les territoires que les M23 ont déjà conquis parce que dans la partie est-elle plus démocratique du Congo la province du Nord qui nous avons au moins 6 territoires les territoires de Lubéry les territoires de Walikali les territoires de Nirakongo les territoires de Masisi les territoires de Beni et les territoires notamment qu'on appelle les territoires des Routuru voilà les territoires de Beni les territoires de Ruturu les territoires de Lubéry les territoires de Walikali les territoires de Niragon et les territoires de Masisi ce sont les 6 territoires et parmi ces 6 territoires il n'y a aucun territoire que le M23 n'a conquis jusqu'à nos jours. Aucun territoire, le territoire de Loubero, le territoire de Walikali, le territoire de Massissi, le territoire de Beni, le territoire de Niragongo, le territoire notamment de Routuru, aucun territoire n'a été occupé par le M23. Mais non, afin de communiquer que le FRDC, notre avion de chasse, a violé leur territoire. Le président a annoncé qu'il y a des frontières comme ça, il y a eu la place de la matière première. La frontière est à Rwanda, notamment dans le Mbokao, où ils allaient à Rwanda. Ils allaient à Rwanda. Ils allaient à leur chef de l'État. Ils allaient à leur chef de l'État. Le président a été à la frontière. Non, pourquoi on va fermer la frontière? Pourquoi on va fermer la frontière? Excellences et messieurs les présidents de la République. Moi, je pense qu'à mon humble avis, il faut continuer toujours à faire de votre cheval de bataille, l'agression rwandaise sur le plan diplomatique. Il y a beaucoup. Il y a tellement de gens qui sont en train de se faire. Et les gens, même les membres de la sécurité, les rapprochés de l'État, ils allaient à leur faire. Il y a tellement de gens qui sont en train de se faire. Est-ce que les gens qui sont en train de se faire ? Les gens qui sont en train de se faire. Ils allaient à tellement de gens qui sont en train de se faire. Ils allaient à des gens qui sont en train de se faire. Les Ouazalendos ont neutralisé le M23, notamment dans les territoires de Massy. Ici, là, nous sommes dans la province du Nord-Kivu. Les Ouazalendos ont neutralisé le M23. Plus de 37 M23 ont été neutralisés et maîtrisés. Là, nous sommes dans la colline, notamment, de Moumere. La colline de Moumere a été occupée par le M23. Ça veut dire qu'ils travaillent beaucoup plus dans les collines. Parce que la partie est-répris démocratique du Congo, c'est une partie, notamment, qui est occupée par des collines et par des savannes. La plupart des collines qui sont là-bas, on ne parle pas souvent un peu de montagne. Oui, il y a des montagnes, bien sûr, mais il y a beaucoup plus de collines. Et ce sont dans ces collines-là, c'est dans ces collines-là qu'on retrouve beaucoup plus les éléments du M23. Et ils se cachent là-bas. Ils prennent les armes, ils vont aller se cacher là-bas. Et plus tard, pendant la nuit, ils vont commencer à sortir pour aller traquer la population et aller prendre en otage certaines villes et certaines localités. Et c'est comme ça que, dans les collines de Moumere, les M23 ont récupéré, notamment, les villages, plusieurs villages, et ont récupéré cette colline-là. Parce que, dans cette colline-là, il y a plusieurs villages qui sont dans cette colline-là. Et dans les Boutembo, on annonce également la formation, notamment, de M23, non, non, la formation, notamment, de Wazalendo. Comme on appelle les Wazala, ou les Wazawaza. Les Wazawaza. On a annoncé la formation, notamment, à Beni, à Boutembo. Il aura, dans les jours à venir, la formation, notamment, de certains Wazalendo. parce qu'il y a des compatriotes, lorsqu'ils viennent entrer, notamment, dans ces services d'appui, notamment, des réformes, non, non, la loi sur la programmation des militaires, les Wazalendo, les Maïmaï, ont été comptés, dans ce sens, pour appuyer les FRDC. Et c'est dans ce sens, que les Wazalendo sont en train, aussi, de récupérer, notamment, des villages, même s'il y a, le cessez-le-fait, oui, nous acceptons, nous respectons, nous respectons, ce qu'on appelle, le cessez-le-fait. Mais, le bien qu'il y a, tous les gens, respectent le cessez-le-fait, mais, tout le monde, parce qu'il y a, les Fardes, ça, il communique, mais, il y a encore, les services de renseignement militaire, où, il y a, les Mindouki, les Zali, les Bibundel, les Bambangos, les Zali, les Zali, les accompagnés, BWASA LENDO, BZALI� ANA, Epi, et ekoppermètre, BANGO, tokens, kongk Maine, ou, ba b merakon, ba koline, na v��다 village, ou, et ekopermen, avon, ke WazA LENDO, a ja même, i A wellbeing boon, ba blicheriden, Na as Заού, an. Antoin, lé, sen, nga, e fous a ja formchjan, et formchjanò dalle bèn, aut είναι, ton Zali, bènن größinable, nouteritoire, y a, notamen, yaloubero ouyo ba koupé sa bango ba formation et permettre bango ba ye ba den ko bet amundou ki neni ko ba tamana zamba neni ko ki ma mongou na neni ni ko maitrise ye et dans le jour aveni ba non sa formation je crois ke sa sera dans le 2 ou 3 semene et yaya plizyen compatriote ouyo ba répondre bango na apel notaman yaya ba autorite ou ba zali autorite politiko militeye ouyo ba zali ko ankadre bango ba wazale ndonabi so na parti yaya este yaya republike demokati du congo donc retene ke plizyen localite notaman ezali rekipere plizyen village ezali rekipere et pi na koline ou ezali yaya mumbere notaman na parti este yaya republike demokati du congo et la toujou dans la parti este republike demokati du congo ba zali ko siyane bi so ke les aldef nalou ont été neutralisés ont été neutralisés par les maïmaï paske ba maïmaï pe ba zo fer parti na loa o ba beng la loa si la programmasyon de militaire ba maïmaï ba keyi ba neutralisé les aldef nalou notaman awa to zali na bounya nan nivou ya bounya siye foulye ya province ya itouri entre l'itouri epi ko kende pon na koliko ko ko tabongo nan nivou ya ouganda ezali na ba adef nalou oye o le maïmaï ba maîtrisé ba ngon mais ce nsou pas serema le maïmaï mais ba zala ki pe ou ki pe ba zala ki souteni pa le wazalendo sa fe di ke ba wazalendo na biso ba zako sala moussala mokon o ezali impecable o ezali moussala souteni yango o mouni nga yi mara bobo nan lo bag ango toujou ke le chef de l'etat esengeli la loi sur la programmation de militaire ba installe ango na chak province ba ba nako rekrite pe ba wazalendo moun anbo ka souga mouni ki a woko ta efardese te a koti nan yi na wazalendo epi efardese wazalendo izali ka eloko moko paske wazalendo wazali wanda pon na kol pouye efardese nan biso nengenini toko ki ko maîtrisé bangon nan biso nan ba ligne de front toko ki ko maîtrisé bangon nan ba zon la bangon nan ba bastion nan bangon epi ko neutralisé kon luka ko récupéré o ba bengi ba territoire nan nan ba localité o esali okipe chers compatriotes je vais vous le dire avec beaucoup de précision et avec une certitude notamment de renseignements militaires et politiques en république démocratique du congo la république démocratique du congo nous avons 145 territoires et en dehors des 145 territoires nous avons 26 provinces ça veut dire que la république démocratique du congo nous en avons 145 territoires nous avons 250 ethnies nous avons 450 tribus avec la forêt équatoriale avec les fleuves congo avec autant des mammifères avec autant d'espèces d'oiseaux avec autant de capacités d'écosystèmes avec autant de couches troposphériques ça veut dire qu'aucun territoire jusque là n'est occupé à 100% par les M23 que personne vous trompe que personne vous trompe aucun territoire dans la partie S république démocratique du congo n'est occupé par les éléments du M23 nous avons le territoire de Walikali est occupé et sous l'administration de la république démocratique du congo nous avons le territoire des libéraux c'est sous l'administration notamment de la république démocratique du congo nous avons le territoire de Beni c'est sous l'administration de la république démocratique du congo nous avons le territoire de Niragongo c'est sous l'administration de la république démocratique du congo nous avons le territoire notamment de Routuru c'est sous l'administration de la république démocratique du congo et nous avons le territoire de Masisi L'ensemble de ces territoires dans la province du Nord, tous ces territoires, aucun territoire n'est occupé notamment par les éléments du M23. Alors, ils sont en train d'occuper ce qu'on appelle certaines localités où ils trouvent qu'il y a encore des minéraux. Ils peuvent aller occuper ces localités et commencer à piller les minéraux de la République démocratique du Congo. Nous avons par exemple la localité de Rubaya, nous avons celle de Niragongo, nous avons celle de Kichanga et ainsi que de Bunagana. Ce sont là les villages et les localités qui sont occupés notamment par le M23. Et aucun territoire n'est occupé désormais par les éléments du M23. C'est une précision de taille que personne ne vous trompe. Ce sont des informations vraies et ce sont des informations certifiées par le service de renseignement militaire et par l'état-major, notamment de militaires de la République démocratique du Congo. Mais je vais poser une question. Dans le bidet de l'exercice 2024-2025, je vis le bidet est revu à la hausse. Il y a à peu près 20 milliards de dollars qui seront mobilisés parce que lorsqu'on fait des prévisions budgétaires, ça veut dire que ce ne sont que des chiffres. Mais ces chiffres ne sont pas encore mis en application. Ce ne sont pas encore des chiffres palpables. On n'a pas encore touché ça. Ça veut dire que nous allons mobiliser ces chiffres-là pour permettre à ceux que nous puissions avoir ce financement et mettre ça à la disposition notamment du même gouvernement pour pouvoir réaliser les différents projets que le gouvernement a mis en place. Mais je voulais poser une question. Je vais essayer un peu de voir. Lorsque ce projet sera présenté au niveau de l'Assemblée Nationale, pour que l'autorité budgétaire, qui est l'Assemblée Nationale, puisse un peu, nous puissions savoir combien un militaire congolais gagne. Combien un militaire congolais gagne. Un député national, il est dans les 21 000 dollars. 21 000 dollars. Au bas, il est un député national. 21 000 dollars. Mais un militaire qui défend l'intégrité territoriale, il touche moins de 500 dollars. C'est inadmissible. C'est inacceptable. Et aucun, aucun, aucun intellectuel, aucun politique qui vise le changement de son pays. Il ne peut pas accepter qu'un militaire qui défend l'intégrité territoriale, pour pouvoir valoriser et rendre la dignité du peuple congolais effective, puisse se toucher moins de 500 dollars. Alors qu'un député qui plaide au niveau de l'Assemblée Nationale, lors de plaignant, puisse se toucher 21 000 dollars. Combien touche le militaire ? Moi, mon combat, c'est de soutenir les militaires. Ce sont des gens qui ont fait des serments. Et leurs serments sont des serments vrais. Mais un militaire, lorsqu'il prête un serment, il dit, moi, je ne peux que mourir pour la nation. Même si sa femme est grosse, ce militaire abandonne sa femme, qui est grosse, et qui va prendre les armes, qui va monter dans l'avion, pour aller défendre l'intégrité territoriale. Mais combien ce militaire est payé ? Je vis quelque part, un militaire, je ne sais pas moi, c'était au niveau des Calémi, lors d'une vidéo, disant que, mais ça, ce n'est pas possible. Nous demandons, au même gouvernement, notamment, au ministre de la Défense, Gika Bongo, Mouadjam Vita, nous vous demandons, de pouvoir, mettre en place des politiques, de réformes, au sein de votre ministère. Je ne sais pas moi, la science ministre Jean-Pierre Bemba, a initié aussi beaucoup de réformes dans ce sens. Mais, j'aimerais un peu savoir, dans le jour à venir, je veux essayer un peu, de me rendre un peu, au niveau de l'état-major général, afin que, je pense que, nous avons des informations. Vous, un militaire qui est au front, combien il touche ? Un militaire qui est au front, combien il touche ? O촉ère militaire a scramble la foi responsables de les renseignements militaires a me plongé Pourquoi? parce que l'un pays nous apprenons cela dans les coups de l'économie et le développement on leur dit que lorsqu'un militaire est abandonné dans son secteur de la défense sachez que tous les investissements que vous allez mettre en place dans un pays aucun investissement n'aura ce qu'on appelle la garantie pourquoi? parce que c'est la sécurité d'abord vous pouvez prendre des milliards investir cela dans un domaine et s'il n'y a pas de sécurité ces milliards là risquent d'être dilapidés comme ça dans l'espace le chef de l'état a essayé quand même de lui remettre à l'ordre parce que la première ministre aussi l'avait dit, l'avait annoncé dans le conseil des cabinets qu'on doit mettre fin à la gouvernance des réseaux sociaux on doit mettre fin à la manière de chercher à gagner les avis au niveau non non, le nombre de vies au niveau des réseaux sociaux ça veut dire que lorsque vous posez un acte vous savez que l'acte que je vais poser ici j'aurai autant de nombre de vies de followers au niveau de ma page de Facebook, de Twitter ou alors de TikTok la première ministre avait essayé quand même de martéler là d'ici j'avais apprécié le gouvernement ne travaille pas sur base de ce qui s'est passé dans les réseaux sociaux vous pouvez être publicité meilleur ministre au niveau des réseaux sociaux mais si au sein de votre secteur vous n'arrivez pas à faire quelque chose de bien moi je crois que ça sert à rien Konstantin Moutamba les uns pensent qu'il est en train de gérer à travers le populisme je ne sais pas est-ce que c'est une façon de préparer son électorat de 2028 c'est une question que nous nous posons parce que Konstantin Moutamba a été ministre a été candidat président de la république des élections qui vient de passer est-ce qu'il est en train déjà de préparer son électorat c'est une question que nous nous posons parce que tout ce qu'un acteur politique peut mettre comme un acte a toujours des significations Konstantin Moutamba a initié aussi des réformes aujourd'hui on nous parle que Konstantin Moutamba a initié des réformes notamment de la bancarisation par exemple mais est-ce que la bancarisation n'a jamais existé au niveau du ministère de la justice parce que je me rappelle lorsque ministre Nicolas Cazali était arrivé là il avait essayé quand même aussi de mettre en place ce qu'on appelle comment on appelle la mutualisation la gestion interministérielle et il y a eu une série des signatures de protocoles d'accord entre l'ancien ministre de justice Mama Rose Moutamba avec l'excellence l'argentilleux de la république Nicolas Cazali dans le domaine notamment de payement de certains frais dans le domaine de la justice ça veut dire que lorsqu'il y a peut-être des infractions qui sont commises et que les frais que les greffiers les magistrats les juges percevaient devaient être désormais payés au niveau de la banque mais nous avons encore vu le ministre de justice est venu avec certaines réformes notamment des bancarisations c'est une bonne chose mais je me pose une question comment nous voulons que le secteur de la justice soit un secteur qui peut élever une nation qui peut notamment apporter les changements dans un pays mais aussi autant que les acteurs dans ce secteur sont mal payés quel est le salaire d'un juge au niveau des TGI par exemple et de Gombe le salaire d'un juge est de combien parce que au niveau de pression un juge au niveau de TGI par exemple il a le même niveau qu'un directeur du cabinet de ministre et un vice-ministre a le même niveau qu'un PGR notamment dans un tribunal mais vous imaginez les salaires d'un vice-ministre est au-dessus et au-delà est plus que les salaires d'un PGR d'un tribunal le salaire notamment d'un juge au niveau du tribunal et moins que les salaires d'un directeur du cabinet d'un vice-ministre et d'un ministre en fonction mais alors que ce juge ce magistrat gère des dossiers de grands anges vous avez un dossier par exemple d'une part au niveau de la commune de la Gombe vous venez ça auprès d'un juge mais le juge c'est lui qui va rendre l'arrêt pour pouvoir séparer le départi mais lorsqu'il est mal payé s'il touche par exemple moins de 5000 dollars et qu'on lui propose 50 000 dollars dans ce dossier mais il n'a pas de choix en dehors de cela pour apporter le changement dans un pays que la justice c'est pour s'élever une nation parce que le frère le prophète majeur du temps de l'affaire l'a dit si les états unis aujourd'hui a la grande puissance c'est grâce à sa justice et le jour où les états unis d'amérique va abandonner va abandonner de pouvoir bien faire la justice va abandonner la justice sachez-le que c'est ce jour-là que les états unis vont connaître son déclin et aujourd'hui nous voyons ça aujourd'hui la justice aux états unis même si vous tapez sur un chien le propriétaire des chiens est capable d'aller vous déférer devant la justice mais aujourd'hui notre justice est malade le président le public l'a dit mais comment on va guérir la justice il faut d'abord commencer à guérir les causes qui font que la justice soit malade quelles sont ces causes la première cause c'est la corruption qui gangrène entre les magistrats dans les différents dossiers il se passe des combines il se passe des collaborations des dossiers flous la justice aujourd'hui dans notre pays pour avoir la raison il faut avoir beaucoup d'argent est-ce que un individu un citoyen simple maman a te kaka nembi maman a te kaka makala maman a te kaka ngou banakou est-ce que un ministre est-ce que maman a te kaka makala maman a te kaka opi papa nae a kouf maman a te kaka est-ce que magistrats a capable yako zongi c'est la maman a te kaka opi raison dans notre pays la justice c'est dans la poche un libanais m'a dit ça et ça c'est une réalité que nous avons tous connu mais nous voulons quitter ce niveau que la corruption puisse mettre fin mais pour que la corruption soit mise en fin il faut d'abord commencer à améliorer aussi les conditions de ceux qui travaillent dans le secteur de la justice commençant par les magistrats quel est le salaire des magistrats magistrats tout ça raconté dans le monde à l'abissot les juges touchent combien les pg agro en ayon touchent à combien un magistrat qui n'a même pas un véhicule un juge qui n'a même pas un véhicule un magistrat qui est locaté mais dis-moi attendez à quoi il y a dossier les alliés en ayon 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 aller dans des provinces les bureaux même d'un magistrat d'un pg ou on dit maté ils n'ont même pas de chaise il n'y a pas l'électrification ils n'ont pas comment on appelle ça photocopier pareil et on gère les dossiers sensibles il y a assassinat criminel on gère ça n'a pas papyras jusqu'aujourd'hui même dans nos parquets les dossiers une base de données il y a des dossiers qui sont exatés dans le niveau il y a mais nous voulons que les républiques nous voulons quel pays nous voulons que le Congo puisse changer parce que les réformes sont exatées il y a dans le domaine il y a justice il y a justice il y a un otage il y a un magistrat il y a un avocat mais il y a un petit à la douane il y a un dossier et en dehors de cela il faut aussi voir l'administration de la justice qu'il y a justice qu'il y a déposé dossier le dossier pour retrouver le dossier je ne sais pas moi donc il y a réforme il y a un domaine de la justice parce que nous voulons vraiment que la justice est ça maître constat nous sommes d'avis avec vous nous vous soutenons mais sachez-le que nous avons besoin du travail alors autre chose maître comment il s'appelle beaucoup plus à deux minutes si vous voulez c'est de pouvoir chercher toujours à amener notre pays un peu dans le délai le professeur modeste est toujours accusé peut-être nous pouvons le dire à tort par ses détractaires disons qu'au niveau de la province du Sidi Kivu il a pris cette province en montage parce qu'il n'a pas retrouvé son compte dans le gouvernement de Soumouina et au sein de l'Union Sacrée de la Nation nous l'avons toujours dit que le professeur modeste c'est un membre du président de l'Union Sacrée de la Nation il a tenu un point de presse où il a essayé de clarifier de porter quand même son indignation tout haut beaucoup qui sont au sein de l'Union Sacrée de la Nation ne le font pas on nous dit que la province s'est dit qui est prise en montage par le professeur modeste de l'Union de Soumouina parce qu'il n'a pas retrouvé son compte dans le gouvernement de Soumouina ça veut dire que lors des partages de ministères lui il ne s'est pas retrouvé et c'est comme ça qu'il va placer quelqu'un qui est l'actuel gouverneur de la province qui prend ce qu'on appelle les recettes de cette province et il met ça dans les comptes notamment privés des professeurs modeste de l'Union et on nous dit même on a appris que la réunion du gouvernement provincial se tient dans la parcelle notamment du professeur modeste de l'Union bon moi à mon avis c'est quelqu'un d'intelligence c'est quelqu'un d'honnêteté je ne pense pas que les professeurs peuvent permettre que comment on appelle ça les réunions du gouvernement provincial puissent se tenir dans sa parcelle donc ce sont des faux-fillants ce sont des gens qui cherchent inutilement à nuire la personnalité notamment les professeurs modeste de l'Union et nous pensons qu'il est toujours membre du président d'ailleurs il avait rétéré encore son soutien indéfectible face à la gestion du pays et à la personne du président de la république démocratique du Congo nous pensons que dans les jours à venir nous allons apporter encore beaucoup plus de précisions dans ces dossiers alors on nous dit même qu'il cherche comment quitter l'Union sacrée des nations non non le professeur modeste de l'Union sacrée et il reste là et il est toujours en train de soutenir le président de la république alors nous sommes entre eux de vous demander de ne pas oublier de vous abonner d'un temps de coquille parce que on a constaté quand même que le nombre des abonnés est tenté quand même de s'estanier j'ai fait j'essayais un peu quand même de faire dans le jour à venir alors dans la vie ne cherchez pas toujours être ingrat parce que l'ingratitude est comme la pluie qui tombe toujours lorsque le ciel est toujours nuagé il est toujours important de reconnaître le bien qui vous ont rendu par les personnes les ingrats sont toujours considérés comme les personnes sorcières et qui ne reconnaissent jamais voire même la mort d'une personne et il est toujours important dans la vie de reconnaître le bienfait et ça s'appelle la bénédiction je vous bénis soumbele soukabisanga bulobo soukengbele et t'okoutani à la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada